Les podcasts du Figaro Dans la Honda, ils sont serrés pour dormir. Déjà que c'était pas un palace à la base vu qu'ils l'ont acheté d'occasion. Si c'était un van, ils auraient davantage de place, mais tu parles qu'ils auraient pu s'en payer un. Même à l'époque où ils pensaient avoir de l'argent. Stan dit qu'ils ont déjà de la veine d'avoir cette caisse, ce qui est vrai n'empêche. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont un temps soit peu plus à l'aise. Charmaine estime que Stan devrait dormir à l'arrière parce qu'il a besoin de plus de place. Ce ne serait que justice, il est plus grand. Or, il doit être devant pour lever le camp rapidement en cas d'urgence. Bonjour et bienvenue dans ce podcast littéraire, Le Moment des Livres. Vous venez d'écouter un extrait du roman, C'est le cœur qui lâche en dernier, de Margaret Atwood. Seriez-vous prêt à renoncer à votre liberté pour vivre en toute sécurité ? Vaste question qui vaudrait bien une dissertation de 6 heures. Margaret Atwood, elle, a choisi d'y répondre en un roman de 450 pages. Je m'appelle Alice Develay et je suis journaliste au Figaro littéraire. Je vous donne trois raisons de relire C'est le cœur qui lâche en dernier, publié chez Robert Laffont en 2017. Première raison, parce que Margaret Atwood nous parle de notre monde réel. Quelque part, dans le nord-est des Etats-Unis, la crise économique et le chômage ont transformé le pays en tas de ferraille. On pille, on deal, on tue. Et au milieu de ces décors à la Mad Max, deux personnages, Stan et Charmaine croupissent dans leur voiture. Quand un jour, le couple tombe sur une publicité promettant logement, travail et sécurité. Stan et Charmaine devraient se méfier, mais ils n'ont plus rien à perdre et décident de signer. Évidemment, il y a un astérisque au contrat. Une fois dans la jolie ville de Consilience, ils n'ont plus le droit d'en sortir et doivent vivre un mois sur deux en prison. On s'en doute, l'utopie va virer à la dystopie. Trafic d'organes, commerce de sang de bébé, voilà ce que nous réserve Margaret Atwood. Mais nulle science-fiction ici. Comme toujours dans ses romans, l'auteur n'a rien inventé et s'inspire de faits réels. Et c'est ce qui rend son roman absolument effrayant. Deuxième raison de relire ce roman, Margaret Atwood fait du corps et du cœur des objets comme les autres. La crise que décrit Margaret Atwood n'est pas tant économique que sociale. Elle parle d'individus qui ne savent plus comment s'aider, ni s'aimer. Ce qui est peut-être le même mot, mais écrit différemment. Stan et Charmène sont de ceux-là. Leur désir les sépare plus qu'il ne les rapproche. Alors quand Stan tombe sur le billet coquin d'une certaine Jasmine, le voilà qui fantasme. Charmène qui ? Sa langue devient vulgaire. Margaret Atwood ne nous épargne aucune pensée, aussi grivoise soit-elle. On alterne entre pulsions, manipulations et frustrations, et dès lors, il n'en faut pas plus pour que l'histoire vire au vaudeville. Sous le vernis puritain de la ville parfaite de concilience, on se pâme et on se trompe. On ne se refuse presque rien, le meilleur comme le pire. Fidèle à elle-même, Margaret Atwood réunit dans son roman Conditions féminines et consumérisme. Le corps de la femme est comestible, sans cesse comparé à de la nourriture. Mais ici, disons-le sans trop en révéler, ce n'est pas elle qui termine dans l'assiette. Dernière raison de relire ce roman, il est provoquant. Depuis La servante écarlate, Margaret Atwood a prouvé qu'elle était une pitié de notre atroce modernité. Ce roman, c'est le cœur qui lâche en dernier, ne fait pas exception. À travers ce récit qui mêle la dystopie à la tragique comédie, l'auteur nous interroge. Que serions-nous prêts à abandonner pour être en sécurité ? Tout, y compris notre liberté ? Sa question confine à la satire. Le ton est acide et le propos volontairement tranchant. Mais c'est en nous tendant à un miroir déformé de notre actualité et de notre réalité que Margaret Atwood nous rappelle aux fondamentaux de notre société. Ne cédons pas aux chants des sirènes qui émanent des prétendus havres de paix au cœur de la tempête. Avec ce roman, Margaret Atwood donne le meilleur écho à ses sujets de prédilection. Liberté de la presse, despotisme, écologie. Mais bien sûr, avec elle, la littérature est toujours un humanisme. Merci d'avoir écouté cet épisode. Il a été monté par Astrid London. La prise de son a été faite par Clémence Bayeux. Retrouvez tous nos podcasts sur lefigaro.fr et vos plateformes d'écoute préférées. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada